Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être venu à ce workshop dédié aux avancées technologiques sur la messagerie pour les grandes organisations, d'où ce titre. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Fabrice Tegon, je suis directeur de projet chez Blue Mind depuis maintenant bientôt deux ans. Il devait être avec nous Pierre Baudracot, le fondateur de Blue Mind, qui finalement a un petit empêchement de dernière minute. Donc on va le remplacer au pied levé et assurer la présentation aussi à sa place. Et avec moi, il y a donc Thomas Cataldo, qui est le directeur technique de Blue Mind. Il interviendra après sur les aspects un peu plus techniques sur la solution et vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne, ce que je serais bien capable de faire. Donc Blue Mind, en bref, qui sommes nous ? Blue Mind est une société éditrice de logiciels, logiciels du même nom, Blue Mind, qui est une messagerie collaborative d'entreprise. C'est une messagerie open source, made in France. Toute l'équipe de R&D est basée sur Toulouse, ce qui assure un contact proche avec toutes les équipes. Et sachant que toute la R&D est basée sur Toulouse, ils se connaissent depuis 10 à 15 ans, voire un peu plus, ce qui assure une pérennité au niveau de l'outil. Nous sommes le premier éditeur de messagerie au niveau européen. Nous avons plusieurs références, de la petite à la grande organisation. Nous avons une couverture internationale. Nous sommes essentiellement basés en Europe, mais quelques-uns également en Afrique. Comme je vous le disais, c'est une société éditrice française, open source. Nous travaillons avec énormément d'intégrateurs. On a un parc de partenaires qui sont ceux qui vont chez les clients pour installer la solution ou qui hébergent notre solution pour dispenser du service auprès des différents clients. Comme toute la R&D, comme je vous le disais, est basée sur Toulouse, ça nous assure une pérennité au niveau de tout le code injecté dans Blooman, que ce soit au niveau des protocoles standards, mais surtout de toutes les couches qu'on a pu ajouter. Je pense très fortement à Active5 et à la couche MAPI, on y en aura juste après, qui assure le fonctionnement natif d'Outlook avec notre solution. Donc on est éditeur, mais être éditeur, qu'est-ce que c'est ? Pour les clients, être éditeur, ils pensent tous que c'est apporter des nouvelles fonctionnalités au produit régulièrement et apporter un support efficace. Côté client, c'est normal, c'est effectivement ça le boulot d'éditeur. Maintenant, pour pouvoir répondre à ces deux demandes, ça implique énormément de choses. On peut le voir, il faut apporter les outils d'administration et d'exploitation de la solution, il faut faire vivre tout l'écosystème autour de la solution, donc le parc de partenaires, par exemple, la documentation technique pour les administrateurs, la documentation utilisateur. Il y a énormément de choses à faire pour que la solution fonctionne. Également, il faut assurer la pérennité et la bonne installation de l'outil sur plusieurs systèmes d'exploitation, pour plusieurs versions de ces systèmes d'exploitation, pour plusieurs versions de BlueMind. Rien que ça, on voit qu'il y a un boulot extrêmement conséquent autour de l'outil pour répondre à ces besoins simples au niveau des utilisateurs et des clients qui sont d'apporter un support efficace et d'apporter des nouvelles fonctionnalités. C'est également, excusez-moi, je le vois en voyant le slide, vous apporter des outils de migration, apporter une solution, c'est bien, apporter des outils qui permettent de passer d'une solution X à la solution BlueMind, c'est effectivement beaucoup mieux. Donc, offrir une messagerie, en fait, à des grandes organisations, c'est quelque chose qui pourrait paraître simple. Ce qui va caractériser, en fait, une grande organisation, c'est le fait qu'elles sont grandes. Et là, vous voyez, vous avez bien fait de rester à 16h30, en fait, pour assister à cette conférence, et vous voyez, donc, toute l'expertise que je peux avoir, une grande organisation, elle est grande. Plus sérieusement, en fait, qu'est-ce que ça va impliquer, une grande organisation ? Ça va forcément, effectivement, il va y avoir forcément beaucoup d'utilisateurs, et beaucoup d'utilisateurs qui vont générer, en fait, beaucoup de mails. Donc, derrière, penser qu'on va pouvoir prendre une solution calibrée, en fait, pour une petite structure, et la booster, en fait, en ressources, et en quelques fonctionnalités, ça ne va pas marcher. Se dire, tiens, on va, en fait, injecter un petit peu de nouvelles technos, on va t'injecter un petit peu de nouvelles suelles là-dedans, on va passer par du Kubernetes, on va doctoriser tout ça, vous allez voir, ça va être simple. En fait, non, ça ne marche pas, il ne suffit pas de booster, en fait, une solution pour qu'elle puisse répondre aux besoins de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'utilisateurs. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? On voit bien, en fait, ça pixelise. Donc, pour répondre, en fait, aux besoins et aux exigences des grandes organisations, il faut avoir une solution, en fait, qui va être pensée et développée pour ça, que ce soit d'un point de vue technique, ou d'un point de vue, en fait, des fonctionnalités qui vont être couvertes par la solution. Effectivement, en fait, dans les années 2000, il y a maintenant un certain temps, une messagerie, c'était quoi ? C'était, en fait, un serveur de mail, un serveur d'agenda, un petit peu de contact, quelques IHM web, en fait, pour administrer tout ça, quelques IHM web, éventuellement, pour les utilisateurs, pour pouvoir exploiter tout ça, quelques outils, et puis, hop, on met les mains dedans, on agrège toutes ces briques techniques, et hop, roule ma poule, on a une messagerie qui tourne. C'était, en fait, il y a 20 ans, il n'y avait pas les mêmes besoins, je pense notamment à la mobilité, il y a encore 20 ans, souvenez-vous, on utilisait les palmes pilotes, ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu ce terme, je suis sûr, il y avait donc les palmes pilotes, les plus jeunes d'entre vous ne connaissent peut-être pas, ce sont les premiers PDA, voilà, donc les pocket PC, qui, à l'époque, ont branché ça, en fait, sur le PC, et ça synchronisait avec le client. En 2021, donc aujourd'hui, la messagerie, c'est plus du tout ça, en fait, le périmètre collaboratif a complètement explosé, donc on ne se limite plus, en fait, à des mails, maintenant on parle de communication édifiée, on parle de collaboratif étendu, donc les besoins, en fait, utilisateurs ont très, très fortement évolué, les besoins mobilité, on l'a vu, ça a explosé, donc, en fait, les solutions sont beaucoup plus complexes, on ne se limite pas non plus, en fait, à apporter une solution technico-fonctionnelle, on apporte aussi tout ce qu'il faut pour accompagner, en fait, les clients, ou nos partenaires, avec toute une documentation qui va permettre, une prise en main, en fait, de la solution. Donc, on voit qu'effectivement, en 20 ans, ça a quand même énormément évolué, et donc, en tant qu'éditeur, on se doit, en fait, d'apporter les solutions pour les nouvelles exigences, en fait, du marché. Et on parle maintenant, en fait, dans les solutions de messagerie, d'élasticité, de scalabilité. On a des nouveaux types d'hébergement. Il y a encore 20 ans, on a installé notre solution sur des serveurs physiques. Excusez-moi. Manu qui m'appelle, en pleine conférence. Merci, Manuel. Je vais mettre mon téléphone, excusez-moi, puis je gagne deux minutes en mode silencieux. Donc, comme je vous le disais, en fait, tout ce qui est hébergement a également énormément évolué en 20 ans. Il y a 20 ans, on a installé nos solutions sur des serveurs physiques. On prenait une galette, on la met dans le lecteur CD, on faisait clic, clic, clic. Open Source, ce n'était pas exactement comme ça, mais en gros, c'était simple. Maintenant, en fait, on parle d'hébergement cloud, de virtualisation, d'élasticité, d'horizontalité, de montée à l'échelle, etc. C'est des termes, en fait, qui, à l'époque, n'existaient pas. Les élastiques, on les utilisait pour autre chose, éventuellement pour agréger, en fait, les filets électriques et on branchait sur la prise pour gagner de la place. Donc, tout ça, en fait, fait qu'effectivement, en 20 ans, ça a énormément évolué. Donc, tout ça, en fait, nous amène au cœur du sujet. Donc, effectivement, là, c'était juste l'introduction. Donc, oui, effectivement, au niveau du temps, il faudra faire gaffe, je peux m'emmener à parler un petit peu beaucoup. Donc, là, on va vous présenter, en fait, tout ce que BlueMind, en fait, a implémenté dans sa solution. On voit qu'ici, en fait, le terme de mail n'apparaît pas. Donc, on va vous montrer ce qu'on a injecté dans la solution pour répondre à ces fameuses exigences, en fait, au niveau des utilisateurs, en termes d'élasticité, en termes de gestion de gros volumes et en termes de résilience. Donc, la première chose, en fait, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du stockage objet. Le stockage objet, en fait, c'est une techno qui est faite pour gérer des gros volumes et apporter la résilience au niveau des datas. Donc, maintenant, effectivement, c'est une solution qui est calibrée pour ça, qui est faite pour ça. Maintenant, le stockage objet, c'est pas une solution qui est magique, c'est pas plug and play, c'est pas je vais remplacer mon vieux stockage classique par un stockage objet, je plug et hop, ça tourne, ça marche. Ça marche pas du tout comme ça, en fait. Il faut que la solution, ça implique, pour pouvoir greffer du stockage objet derrière votre solution, que la solution, en fait, soit complètement repensée pour pouvoir exploiter le stockage objet. Un exemple, je suis pas forcément, moi, le gros expert stockage objet, mais encore une fois, si vous avez des questions, Thomas, lui, pourra vous répondre. Mais un exemple tout bête, en stockage objet, tous les fichiers sont à plat. On n'a pas de stockage hiérarchisé. Ce qui veut dire que pour toute application, quand on passe d'un stockage classique, avec nos petits dossiers, les fichiers bien classés, à un stockage objet, il faut que la solution soit pensée pour ça, pour que l'applicatif retrouve ses petits. Après, en fait, au niveau, pareil, de l'applicatif, il faut que lui soit pensé pour pouvoir, en fait, optimiser tout son dialogue, entre guillemets, avec le stockage. Donc, pour ça, il faut, en fait, avoir les technologies et le code fait pour. Donc, BlueMind, en fait, a développé son propre connecteur pour, en fait, se greffer sur du stockage objet. On peut se connecter sur plusieurs types de stockage objet. On sait utiliser, en fait, l'API S3, mais on sait aussi se connecter sur du Scality, si certains d'entre vous, en fait, connaissent, qui est une solution aussi française, qui utilise aussi l'API S3, mais qui a aussi son propre connecteur. On est, en fait, partenaire de Scality, ce qui vous assure, si jamais vous voulez investir là-dedans, une solution complètement souveraine avec un éditeur français pour le stockage et un éditeur français pour la messagerie. L'avantage d'être un éditeur aussi, comme nous, comme BlueMind, c'est qu'on vous fournit aussi des outils de stress test autour de ce stockage objet. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant de mettre la solution en production, vous aurez les outils qui vous permettront de mesurer la performance de l'applicatif avec le stockage objet. Donc ça, ça vous permet, en fait, d'apporter une redondance, une résilience uniquement au niveau des données mail. Après, c'est quand même la grosse part, en fait, du stockage sur les solutions de messagerie. Ça représente 90 à 95% du volume data, c'est les mails. Maintenant, ça vous apporte une redondance uniquement au niveau des mails. Il faut derrière, vous apporter aussi une redondance au niveau de l'applicatif en lui-même. Comment on va faire pour gérer mes dizaines, voire mes centaines de milliers d'utilisateurs ? Pour ça, en fait, ce qu'a fait BlueMind, c'est qu'on a implémenté ce qu'on appelle la fédération. La fédération, c'est quoi ? C'est en fait une bulle composée de plusieurs plateformes. Il y a plusieurs concepts qui existent. Nous, on n'a pas pris le concept d'avoir une grosse infrastructure, une grosse architecture qu'on va gonfler au fur et à mesure. On ne met pas tous nos oeufs dans le même panier et donc on va multiplier les plateformes de messagerie. On peut héberger entre 5 et 10 000 utilisateurs et après, on peut multiplier les plateformes au gré des besoins. Ça, ça veut dire quoi ? Ça vous apporte une souplesse au niveau des mouvements qu'il va y avoir dans votre entreprise. Je dis entreprise, mais ça peut être une administration. Dans les grandes entreprises, il peut y avoir régulièrement des rachats. Là, on gonfle, voire on réduit parce qu'une branche est partie. Dans les administrations, ça va être la même chose. Il peut y avoir des réorganisations qui font qu'un ministère va hériter d'un nouveau secrétariat par exemple. D'un coup, on peut se taper 10 000 utilisateurs en plus ou 10 000 utilisateurs en moins. Avoir une solution qui va fonctionner en multi-plateformes vous permet d'avoir une souplesse par rapport à ça et pas forcément d'avoir qui connaissent l'administration de ne pas forcément gâcher entre guillemets vos ressources matérielles pour rien. Là, ça va vous permettre de gonfler au fur et à mesure ou de réduire au fur et à mesure. Un autre gros avantage d'être multi-plateforme et d'avoir une bulle qui va fédérer tout ça, c'est éventuellement de pouvoir répondre à des contraintes réseaux. Dans les grands groupes ou dans les grandes administrations, ce n'est pas rare que les utilisateurs soient répartis au niveau mondial. Là-dessus, ils n'ont pas forcément tous des gros tuyaux pour aller taper sur des plateformes hébergées en centrale. Là-dessus, ce que permet la fédération de plateformes, c'est d'éventuellement déporter une au plus proche de l'utilisateur et ce qui lui permet d'avoir sa plateforme à côté et de ne pas passer par un débit réseau qui sera super limité et qui fera que son service ne sera pas rendu. La fédération répond à ce besoin d'élasticité en termes d'utilisateurs et vous permet de gérer plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Maintenant, cette solution ne vous apporte pas la résilience en termes d'applicatifs et en termes d'utilisateurs. Pour ça, et pour avoir une résilience globale au niveau de la solution BlueMind, on a implémenté une interconnexion avec le logiciel Kafka. Kafka, c'est quoi ? C'est une solution qui va backuper en temps réel toutes les données collaboratives, ce n'est pas les mails, c'est tout le reste, et surtout, et c'est ça qui est vraiment super important, toutes les transactions des utilisateurs. Le Kafka, Thomas, je lui passerai la main et il vous expliquera un petit peu ce qu'il y a sous le capot, mais le fonctionnement de Kafka, c'est de sauvegarder les données applicatives et surtout, toutes les actions utilisateurs sont sauvegardées. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, on a la capacité de toutes les rejouer. En gros, on peut mettre en place des solutions soit de PRA soit de PCA, ça va être au choix de l'utilisateur, plus ça va, et plus nous, au niveau du rétexte qu'on a pour nos clients, on voit qu'il y a de moins en moins de PCR. Le full automatisé, on préfère dire je préfère avoir 30 secondes ou une minute ou deux minutes d'arrêt de service, mais au moins, j'ai la main sur mon système avant de basculer sur le secours. Ce que permet Kafka, c'est d'éventuellement multiplier les plateformes de PRA. Rien n'empêche d'avoir des mécanismes de bascule automatique, mais le Kafka vous permet d'avoir X plateformes de PRA. Ça, ça veut dire qu'en fonction, bien évidemment, de vos besoins. Derrière, on saura rejouer toutes les plateformes. Dans le cas d'un souci sur la plateforme de production, on bascule sur la plateforme de ce cours avec éventuellement un contrôle humain au milieu. La grosse plus-value du Kafka et de savoir récupérer toutes les transactions, c'est qu'on peut les renvoyer sur l'autre plateforme. Le deuxième avantage d'avoir ça, c'est que ça vous permet de faire des mises à jour à chaud. En gros, côté BlueMine, on peut soit rejouer les transactions sur la même version de BlueMine, sur X plateformes, BlueMine mise à jour. Et la BlueMine va prendre ces transactions, les adapter à la nouvelle version et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait on peut basculer de façon complètement transparente pour un utilisateur. On fait sa mise à jour et une fois qu'on a vérifié que tout allait bien, on fait la bascule. Et ça, c'est vachement important aussi ce que je viens de dire. En gros, comme on fonctionne sur les plateformes qui sont à côté, qu'on rejoue complètement toutes les transactions utilisateurs, toutes les équipes, avant d'appuyer sur le bouton pour dire maintenant on bascule sur la nouvelle version, peuvent faire les contrôles dans tous les sens pour s'assurer que tout va bien sur la nouvelle version, voire demander à des utilisateurs de venir vérifier et à partir de là quand on a vérifié que tout allait bien, on appuie sur le bouton, c'est un schéma, je vulgarise, et on passe sur la nouvelle plateforme. C'est transparent pour l'utilisateur parce que bien évidemment l'utilisateur lui passe par un point central au niveau de sa connexion et en gros il ne voit pas qu'il a switché de plateforme en dessous, que ce soit sur la plateforme de secours, que ce soit en fait sur la plateforme mise à jour. Donc pour vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne, je vais passer la main à Thomas, mais on peut voir que là avec la fédération qui nous permet d'avoir en fait une élasticité au niveau des utilisateurs, une souplesse de gestion des utilisateurs, plus le stockage objet qui apporte en fait à la fois la résilience sur toutes les datas et le fait de centraliser tout ça, plus le Kafka, là on a vraiment une résilience globale sur tout le périmètre de la solution collaborative. Je vous explique comment Kafka fonctionne parce que très sincèrement c'est un outil qui est quand même reconnu pour sa stabilité, pour savoir gérer des gros volumes, il est fait pour ça. En termes de référence, c'est énormément utilisé en fait dans le milieu bancaire donc où il y a à la fois des données sensibles et à la fois énormément en fait de transactions de générés et c'est utilisé aussi par exemple par Netflix. Netflix, là pour le coup, pareil, ça gère énormément de volume, c'est extrêmement utilisé par beaucoup d'utilisateurs, tout le monde connaît Netflix et donc on voit qu'effectivement la solution, c'est quelque chose qui est vraiment fait pour ça, pour se faire stresser, pour bouffer en fait de la donnée et la recracher derrière. Et là, je vais passer en fait la main à Thomas qui va vous expliquer tout ça. Merci. Tu as tout bien introduit donc je pourrais presque gagner du temps. Alors, donc oui, notre solution de fédération pour détailler un peu comment on a implémenté tout ça, en fait, ça repose du coup sur deux briques en fait résilientes qui vont être d'une part le stockage objet et d'autre part la recopie des transactions métiers vers Kafka. Kafka, c'est un logiciel libre, c'est un logiciel libre hautement résilient qui s'installe en cluster, c'est une mécanique de... C'est un logiciel de stockage qui va venir stocker en fait des événements ou des changements ou des données. Il va les stocker sans les perdre et sa capacité, donc on va produire des données, les envoyer au cluster Kafka et c'est un logiciel qui après nous sait nous les rejouer. Donc on peut rejouer à volonté les différentes opérations qu'on a envoyées au cluster comme si elles venaient de se produire à nouveau. Sauf qu'évidemment, on les rejoue en mode le plus vite possible et pas au fil à la vitesse où elles étaient arrivées la première fois. Donc ça, c'est super. Au niveau du logiciel, BlueMind, on fonctionnait déjà en fait avec un fonctionnement, avec une gestion des changements ou un enregistrement de tous les changements qui se produisent au niveau du logiciel. Donc quand on a voulu s'intégrer avec Kafka, c'était en fait assez naturel de passer à ce logiciel-là parce qu'à chaque fois qu'une donnée était écrite, mise à jour, supprimée, on avait déjà tout plein de branchements prévus à l'intérieur du logiciel pour pouvoir les envoyer vers le cluster et lui dire « bah voilà, telle donnée métier, elle vient d'être créée, telle donnée métier, elle vient d'être supprimée, telle mail, il vient de passer en lu, telle mail, il vient de passer en non lu. » Donc toutes ces informations-là, on avait déjà tous les points de branchement pour envoyer ça à Kafka. Donc toutes ces infos-là, maintenant, vont vers Kafka. Donc oui, un mail qui passe en lu ou en non lu, c'est bien une opération qui va vers Kafka. par contre, le mail lui-même et le mail volumineux et la partie volumineuse, la pièce jointe, ça, ça reste côté stockage objet, ça, ça, voilà, c'est pas une donnée qui vient qui vient remplir les données Kafka. Donc au niveau Kafka, on a surtout tout ce qui va être données collaboratives, données d'administration, c'est-à-dire les données d'annuaires, par exemple, un utilisateur est créé, un utilisateur est supprimé, tel utilisateur change de service, change d'unité d'organisation, voilà, c'est ces choses-là qui vont aller dans le Kafka et qu'on va pouvoir, derrière, rejouer. Et c'est ça qu'on va vouloir faire, c'est les rejouer pour faire plusieurs choses. D'une part, les rejouer dans une nouvelle plateforme telle, une nouvelle procédure, en fait, d'installation où là, dans ce cas-là, à la volée, on va récupérer les données du Kafka, appliquer les modifications nécessaires si besoin parce que dans la donnée sauvegardée, on sait quelle est la version du BlueMind qui a sauvegardé la donnée. Donc au passage, on est capable de dire OK, dans cette version-là, les événements ou les contacts, par exemple, à cette époque-là, les contacts avaient un fax, maintenant, ils ont un email, on va venir créer les nouveaux champs qui vont bien et mettre à jour la donnée à la volée au moment où on la recrée. Voilà, c'est ce genre de choses-là qu'on va faire avec Kafka et qui nous permet d'avoir toutes nos données accessibles dans des clusters résilients. Ensuite, au niveau de l'accès, on va faire une recopie, on va avoir une recopie des données, on va utiliser aussi les données du cluster Kafka pour savoir où sont les utilisateurs. C'est-à-dire, l'objectif pour faire une messagerie, on va dire, étalée sur plusieurs instances et répartie sur plusieurs serveurs, on va avoir besoin de savoir sur quels serveurs sont les utilisateurs. ça, c'est des données que nous allons consommer au niveau d'un proxy et nous allons consommer directement les données du cluster Kafka en temps réel pour savoir où sont les utilisateurs. C'est-à-dire que si un utilisateur migre d'une machine à une autre, par exemple, s'il migre de... Avant, il travaillait dans la zone Europe et maintenant, il va venir travailler dans la zone Asie. Si l'utilisateur change de région, l'information va se retrouver écrite au niveau du serveur Kafka puisque l'entrée d'annuaire va être mise à jour et cette mise à jour va se répliquer au niveau du Kafka, nos serveurs proxy vont enregistrer cette information, savoir que l'utilisateur vient d'être modifié et que maintenant, cet utilisateur-là, il ne faut plus le router vers l'instance BlueMind Europe mais vers l'instance BlueMind Asie. c'est à ça que va nous servir cette couche proxy que nous allons appliquer sur tous les protocoles supportés par la messagerie. On va le faire évidemment pour la partie HTTPS webmail. À partir du moment où on sait de quel utilisateur on parle, on est capable d'envoyer son trafic sur le bon serveur, on sait le faire pour le protocole d'Outlook, donc les clients Outlook connectés à BlueMind quand un utilisateur va migrer d'une machine à une autre, que ce soit parce qu'il y a eu une mutation ou parce qu'on a voulu gérer une situation de crash, de bascule sur un autre datacenter, ce sera complètement transparent pour la partie Outlook. Le proxy, lui, va orienter le trafic vers un autre serveur qui a un réplica des données et pour Outlook, c'est complètement transparent. Outlook étant, on va dire, entre guillemets, fait pour ça, c'est-à-dire, il va gérer un mode offline, donc il a les données en local, donc une simple reconnexion et il y a juste une session qui doit se réétablir entre Outlook et le serveur, mais c'est complètement transparent et l'utilisateur, en fait, n'y voit que du feu. Du coup, je me suis... Je me suis un peu avancé sur la partie bascule transparente, en fait, on sait le faire pour deux raisons différentes, en fait, ces histoires de bascule d'utilisateur et la réorientation par le proxy du trafic d'un serveur BlueMind à un autre, en fait, on le fait pour deux raisons. On le fait pour la haute disponibilité, donc pour faire du PRA, donc s'assurer qu'on ait toujours une plateforme BlueMind disponible, donc on peut avoir un BlueMind qui est actif et en permanence une plateforme PRA qui consommerait toutes les données du Kafka sur un autre data center et qui aurait un lag, c'est-à-dire un délai si on bascule, qui est de l'ordre de quelques millisecondes et pas « Ah, je dois restaurer ma sauvegarde de la veille, donc j'ai perdu 24 heures de mail. » Non, c'est... on va avoir un décalé entre le maître et éventuellement les réplicas sur les data centers secondaires, on va avoir un décalé de quelques millisecondes et donc ça, on sait le faire et pour la continuité et aussi en mise à jour, c'est-à-dire que notre logiciel est capable de consommer les données et de les upgrader à la volée et donc, on peut s'en servir pour faire la mise à jour avec aucune interruption pour les logiciels clients directement en temps réel de manière transparente. Ok. Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire une phase de questions en fait parce que je vois qu'il est déjà en fait à 17h moins 3 donc il nous reste 20 minutes. J'espère que la plupart d'entre vous en fait ne n'attendent pas forcément l'arrivée de la ministre à 17h. Tout la fin se barre. Donc effectivement, vous pouvez voir pour reprendre en fait un petit peu le fil de la présentation que Blue Mind en fait est vraiment une solution qui en son cœur a vraiment tout ce qu'il faut pour répondre aux différentes exigences des grandes organisations et des grandes administrations. On va savoir gérer les gros volumes, on va savoir répondre aux besoins d'élasticité, aux mouvements dans le temps, à la résilience globale. On a tout ce qu'il faut en fait sous le moteur pour répondre à toutes ces contraintes des grandes organisations. Maintenant en fait, avoir une solution qui va être bien calibrée et adaptée en fait aux grandes organisations et aux grandes entreprises, c'est super, on va dire que c'est un prérequis, c'est un peu normal. Maintenant, et c'est là en fait où Blue Mind s'est apporté, il y a aussi une grosse grosse plus-value, un des gros points très compliqués, c'est d'aller sur cette solution. Dans les grands groupes, la phase de migration est toujours quelque chose qui est très compliqué à gérer. quand on est dans une PME avec 20 personnes, je ne dis pas que ce n'est pas impactant, mais quand on a 20 utilisateurs à migrer, ça peut être fait, ça se gère on va dire assez facilement. On peut bosser éventuellement un week-end ou une nuit, le lendemain matin, c'est bon, tout le monde est migré. Quand on a 20 000 ou 200 000 utilisateurs, ça ne se fait pas en nuit. Donc là, en fait, c'est quelque chose qui va être très compliqué à gérer et c'est souvent en fait ce qui fait qu'on n'ose pas changer de solution. On reste sur laquelle on est parce que c'est plus simple. On essaie vite fait de faire des mises à jour de temps en temps, on essaie de se débrouiller pour ne pas trop perturber les utilisateurs, mais c'est ce qui fait qu'on ne va pas lancer un gros chantier de migration vers une nouvelle solution. C'est là en fait où Blumine en tant qu'éditeur a aussi une grosse plus-value où on va vous apporter ce que je disais tout à l'heure, rappelez-vous le premier slide de l'iceberg, il nous faut qu'on vous apporte en fait des solutions en plus de la solution technico-technique et fonctionnelle. Donc Blumine en fait a tout un package d'outils de migration, donc le fameux ce qu'on appelle le BM Migrator où on va savoir vous apporter les outils qui vous permettront de migrer de votre solution existante. Donc on sait migrer de plusieurs solutions, là on voit en fait les plus connus qui sont 65, Exchange, Zimbra, pour les plus connus en fait niveau marché, on sait aussi migrer de solutions un peu plus exotiques type Copano, type Cario, qui ne sont pas forcément très très connues. Et donc là en fait on va savoir donc être multisource. Ça c'est quelque chose en fait qui est assez important parce que dans les grands groupes ou dans les grandes organisations ou les grandes administrations c'est pas rare qu'il y ait plusieurs systèmes. Typiquement je prends l'exemple tout à l'heure du rachat ou d'une nouvelle entité qui arrive. Ils ne sont pas forcément sur votre système. Donc avoir une solution qui vous permet de récupérer les données de plusieurs solutions existantes c'est forcément un plus. Là-dessus en fait dans toutes ces migrations il y a toujours deux questions qui reviennent. Comment est-ce que je vais pouvoir tout récupérer et comment est-ce que je vais pouvoir en fait minimiser l'embêtement auprès de mes utilisateurs ? C'est les deux points essentiels. Donc la BlueMind en fait a la solution technique qui va vous permettre de récupérer les données. Maintenant on ne s'arrête pas là et c'est là où on commence à apporter des solutions d'un point de vue organisationnel. C'est qu'on va savoir aussi vous reprendre le contexte utilisateur. Ça c'est quoi ? C'est reprendre en fait les partages, les signatures, les filtres. Et ça en fait mine de rien c'est vachement important. Parce qu'avant si on ne récupère pas ça il n'y a que deux solutions. Soit c'est les équipes techniques qui se tapent le boulot et qui préparent en fait le terrain pour passer à la nouvelle solution. Donc c'est faut que je prépare avant que je reprenne les partages machin, je me tape ça à la main. Généralement on ne le fait pas et ce qu'on fait c'est qu'on va demander à l'utilisateur ou aux utilisateurs de refaire ça. Et les équipes généralement se chargent de faire ça pour les autorités. Mais ça veut dire qu'on va perdre du temps après la migration pour remettre en place tout le contexte en fait de production. Avec BlueMind on sait reprendre tout ça. Donc en gros ça veut dire que quand on va basculer sur BlueMind les gens retrouvent leur contexte de boulot. Ils sont sur une nouvelle solution certes et vous verrez après qu'on a aussi les solutions pour faciliter ça. Mais en fait ils ont déjà tout le contexte. La deuxième plus-value qu'on a aussi c'est que tous nos outils travaillent en différentiel. Donc ça ça veut dire quoi ? On peut passer un temps le temps qu'on veut à préparer le terrain. On peut faire une première grosse récupération des données. On alimente la solution BlueMind avec le gros des datas. C'est généralement ce qui prend le plus de temps. Après on va fonctionner en différentiel ce qui fait qu'on peut récupérer une petite partie des données. Cette opération là peut être faite très rapidement. L'autre avantage qu'il y a aussi à pouvoir bosser en différentiel à pouvoir préparer le terrain c'est qu'on peut tout bêtement demander aux utilisateurs d'aller vérifier s'ils ont bien récupéré tous leurs petits. Ça m'énerve là c'est un double avantage. Le premier en fait c'est qu'on investit ou on responsabilise l'utilisateur on lui va avoir la nouvelle solution dis nous si tu as bientôt été petit et il voit en fait il commence à prendre la main sur la nouvelle solution. Par exemple vous voulez changer les interfaces et dire tiens on va en profiter pour enlever un peu de clients lourds on va mettre l'utilisateur devant la belle interface webmail qu'on a on verra ça juste après et ça lui permet en fait de prendre un petit peu la main et de commencer à poser des questions et surtout c'est lui derrière qui va dire ok c'est bon on peut appuyer sur le bouton j'ai récupéré tous mes petits. Et pour les équipes informatiques pareil c'est du bonheur parce qu'on prépare ça en fait en back office en amont et au moment d'appuyer sur le bouton on a pu vérifier qu'on avait bien tout on peut lancer une opération qui d'un point de vue arrêt de service va être super minime voire pas d'arrêt de service. Et ça là c'est quelque chose effectivement qui est hyper important. D'autant plus que vous pouvez voir un petit mot magique en fait au milieu qui est le split domaine donc ça c'est encore autre chose c'est en fait des solutions techniques qu'on a côté de l'Uman qui permettent d'avoir une coexistence en fait entre plusieurs systèmes. On va savoir faire cohabiter deux systèmes. J'avais fait une vanne au webinaire c'est vrai que la cohabitation en plus on sait que c'est pas forcément simple ben là en fait nous on sait apporter une solution en fait pour ça deux systèmes vont pouvoir cohabiter. Il va y avoir un système maître un système esclave et on sera en fait tout bêtement faire du routage entre les deux systèmes soit parce qu'on ne veut pas migrer telle ou telle entité qui est basée très loin et on sait que dans un an ils vont partir donc ça sert à rien de les embarquer de les migrer sur notre solution. Pour raison X ou Y on saura faire cohabiter ces deux systèmes. Ça c'est en fait effectivement une vraie vraie plus-value. Un des gros avantages aussi qu'on a côté côté BlueMind et c'est là où on commence aussi et je vous ai commencé à vous en parler un petit peu vous avez dû le voir aussi un petit peu avant c'est qu'on est multi-clients. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir des clients full web on va aussi savoir faire fonctionner Thunderbird et on va aussi savoir faire fonctionner Outlook de façon native. Ça paraît Thomas vous montrer un tout petit peu après on a le temps c'est bon je ne suis pas trop à la bourre. Ce qu'on a fait en fait pour faire fonctionner Outlook de façon native mais en fait ce qui a été implémenté c'est le protocole MAPI. Le protocole MAPI c'est le protocole parlé par Outlook avec Exchange. Donc en gros votre client Outlook a l'impression de parler à un Exchange. Donc ça veut dire installer un connecteur sur Outlook pour qu'il puisse se connecter et s'authentifier et travailler avec la solution de serveur qu'il y a derrière. On remplace le serveur Exchange par un domain. Ça, ça veut dire quoi de multi-clients ? Ça veut dire un point du conduit du changement dans un premier temps vous pouvez éventuellement ne rien changer au niveau des équipes d'utilisateurs. Donc on le voit ici j'utilise le super laser avant on avait 40% d'Outlook 40% de Thunderbird et on va dire 20% de web. On a pris l'exemple de Zimbra qui a aussi une solution full web. Donc pas de basculance sur BlueMind il n'y a rien qui empêche de fonctionner avec exactement la même répartition de parcs clients. Donc on peut rester avec nos 40% d'Outlook on peut rester avec nos 40% de Thunderbird et avec nos 20% de web. En gros vous avez la main si vous voulez changer les habitudes et commencer à migrer vos utilisateurs vers du full web par exemple vous pouvez le faire mais vous avez le choix et dire on ne va pas trop les brusquer on va changer une solution et après coup tranquillement on va faire évoluer notre parc. Donc en gros ça veut dire quoi ? Après coup on va les amener tous nettement sur du full web qui est un peu le graal pour les équipes techniques pour généralement deux raisons. La première c'est qu'on ne s'occupe plus du poste de travail j'ai plus à gérer les clients lourds et puis derrière Outlook c'est vrai que c'est un super outil c'est un très très bon client lourd enfin tout le monde tout le monde veut l'utiliser en fait dans l'entreprise mais ça coûte 14 mois donc généralement effectivement au niveau des équipes on a envie de s'affranchir à la fois de la gestion du parc client et à la fois en fait du coup des licences à Outlook ça vous pouvez le gérer en fait dans le temps après on sait très bien qu'il peut y avoir des irréductibles gaulois en fait qui vont vouloir rester sous Outlook généralement ils sont un peu à la tête de l'entreprise ou à la tête de l'administration ceux-là ça peut être un peu compliqué de les faire bouger et bien c'est pas grave vous pouvez les laisser sur Outlook et avoir en fait quelques utilisateurs sur cette solution cette solution Outlook sans perte collaborative en fait au niveau de tout votre parc utilisateur donc en gros ceux qui sont sur Outlook peuvent faire du partage d'agenda avec ceux qui sont sur Thunderbird ceux sur Thunderbird peuvent faire du partage avec ceux qui sont sur le web etc on n'a aucune perte collaborative sur tout le parc client peu importe en fait le client qui va être utilisé et ça très sincèrement pour moi on est en fait les seuls en fait du marché à fournir ce fameux protocole mapping et cette souplesse en fait dans l'évolution de votre parc client donc comme je vous le disais en fait on est on est multi-clients donc je ne vais pas forcément m'étaler trop longtemps là-dessus donc comme je vous le disais Thunderbird Thunderbird on va le voir juste après j'essaierai d'accélérer un petit peu sur les différents slides on a en fait un add-on qui permet en fait de transformer Thunderbird en championie collaborative donc d'apporter toute la couche collaborative en fait à Thunderbird sur Outlook comme on vous l'a dit c'est natif donc Outlook utilise tout Outlook et on a également une interface full web qui a été développée en fait qui est sortie avec la version 4.6 de Blumen qui est sortie il y a une semaine et demie c'est notre nouveau webmail qui a eu un temps de R&D assez long parce qu'il a été développé en fait en suivant les concepts du list design donc c'est un joli mot c'est à la mode mais quand on le met vraiment en place ça va être très long d'autant plus qu'on a aussi injecté tout ce qui est accessibilité dans le nouveau webmail donc ça pour le coup c'est pas un sujet bling bling il n'y a pas vraiment de plus-value pour l'utilisateur final sauf pour ceux effectivement qui sont non-voyants et là pour le coup c'est des processus qui sont extrêmement longs en termes de développement maintenant on a une belle interface qui est stable qui forcément les premiers retours quand on a tous les utilisateurs c'est ah bah ouais c'est plutôt pas mal et qui est web responsive ça ça veut dire quoi que par exemple il faut éventuellement vous affranchir aussi de la gestion du parc de smartphone bien sûr on est compatible ActiveSync donc on peut paramétrer un compte exchange sur le téléphone mais on n'est pas obligé de le faire voire avoir des consultations en fait ponctuelles sur la tablette ou se m'entendre d'un copain si vous êtes un couvert au niveau sécu et derrière ça veut dire je peux consulter sur un téléphone et l'interface en fait s'adapte à la taille de l'écran de votre device alors du coup moi je vais faire un petit focus sur la partie Outlook parce que comme l'a dit Fabrice on est les seuls à supporter nativement les protocoles d'Outlook donc je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça fonctionne en fait au niveau Exchange et pourquoi c'est compliqué en fait de supporter les protocoles d'Outlook et comment ça marche si on se dit le mail c'est interopérable Exchange ça reçoit des mails Exchange ça s'est envoyé des mails où est-ce qu'il y a la difficulté en fait dans le support d'Outlook en fait les mails c'est assez standard au niveau du fonctionnement c'est standardisé on va dire tant que les emails restent sur le réseau et sont encore dans les tuyaux à partir du moment où le mail il arrive dans l'infrastructure Exchange et qu'il arrive sur un serveur de mail Exchange il est accepté par un connecteur SMTP mais derrière un serveur Exchange va transformer le mail il va l'éclater le mettre en plusieurs morceaux il va mettre les pièces jointes d'un côté il va mettre les sujets de l'autre il va faire tout un tas de traitements dessus pour catégoriser les infos transformer les entêtes stocker ça dans son format à lui et ensuite derrière le fonctionnement d'Outlook ça va pas être de consulter le fichier mail initial qui était respectueux des standards qui était RFC 822 qui est arrivé par des protocoles standards non ça va pas être comme ça qu'Outlook va fonctionner il va pas s'intéresser au fichier email il va plutôt interroger en fait le serveur Exchange comme s'il parlait à une base de données c'est à dire que le protocole MAPI en dessous ça ressemble pas du tout aux autres protocoles de messagerie ça ressemble plutôt en fait si je devais caricaturer au logiciel qu'on faisait à l'époque les trucs type Minitel où à chaque fois qu'on tape dans un champ ça va faire directement une requête SQL bon c'est à peu près ça en fait le fonctionnement d'Outlook dans sa façon de voir les choses de voir les emails de modifier les emails alors par exemple chez Outlook ils ont inventé une fonctionnalité que on a normalement ailleurs dans aucune autre normalement messagerie on va dire du monde open source c'est à dire les deux stockages on va dire classiques de messagerie dans le monde open source ça va être Cyrus d'Offcode bon ben les deux ils ont la propriété qu'un mail c'est immutable enfin c'est pas mutable ça peut pas être modifié bon ben une fonctionnalité de base que les utilisateurs Outlook ils aiment c'est tiens je peux changer le sujet d'un email je le change de re-sauvegarde et c'est fini bon ben voilà ça c'est ah ben la personne elle a oublié de mettre un sujet je le change crac 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 enregistré et voilà donc ça quand on est et c'est le cas chez BlueMind sur des serveurs de stockage classiques du monde libre robustes éprouvés tout ce qu'on veut bon ben pour supporter ce genre de fonctionnalité oh ben je peux changer le sujet d'un email en plus de juste le mettre en lue non-lue bon ben c'est un peu challenging pour les couches en dessous en fait donc ça se fait pas comme ça c'est à dire on peut se dire qu'au début il y a un protocole qui a l'air simple ça manipule des données qui ont l'air simple c'est à dire le modèle de données Outlook il est simplissime c'est à dire qu'il y a des messages les messages ils sont dans des dossiers les messages ils ont des destinataires des pièces jointes ok ça semble tout con sauf que chacun de ces objets là dans le modèle d'Outlook c'est du clé valeur donc bah derrière oui on saurait et tout est modifiable et la quantité en fait de clés différentes juste à la spécification qui énumère toutes les clés officielles qu'il peut y avoir dans un message il y a genre 4000 enfin la spécification fait 300 pages en fait juste à la liste des propriétés qu'il y a sur un message il y a 300 pages de spécifications en PDF juste sur la liste des clés qu'il peut y avoir sur un message sur un dossier voilà et puis ils hésitent pas en termes de modèle pour ajouter des nouvelles propriétés parce que bah eux aussi ils apprennent dans le monde Microsoft ils apprennent aussi des trucs eux aussi ça leur arrive d'avoir des bugs de découvrir des choses donc par exemple sur un événement de calendrier qui est aussi stocké du coup dans un message bah il y a 6 fois la date de début du rendez-vous pourquoi ? parce qu'à un moment ils ont découvert ce que c'était qu'un fuseau horaire que les fuseaux horaires c'était un peu compliqué à gérer après ils se sont dit qu'il fallait il n'y avait pas que des calendriers comme le nôtre bon voilà enfin en gros dans un rendez-vous par exemple côté Outlook la date est stockée 6 fois la date de démarrage il y en a une qui va être en UTC une qui va être celle dans le fuseau horaire de l'utilisateur finalement ils ont rajouté des propriétés pour dire bah on est quand même obligé de se mettre la time zone le fuseau horaire du rendez-vous puis finalement ils se sont dit zut les fuseaux horaires ça évolue donc on va copier la définition du fuseau horaire directement dans le rendez-vous parce que les fuseaux horaires ça évolue dans le temps alors en France on est assez stable les dates de changement d'heure c'est un peu toujours les mêmes il y a des pays où ils aiment bien changer la date de changement d'heure donc le fuseau horaire qui était valable à un instant T sur le rendez-vous de 2002 si on s'était juste contenté de dire que c'était en time zone du Mexique et bien on n'est pas bon parce que le changement d'heure au Mexique il évolue dans le temps donc voilà donc il y a voilà il y a pas mal de choses c'est assez c'est un modèle qui semble simple qui semble même enfin assez simple rationnel je veux dire aujourd'hui en plus des bases clés valeurs distribuées tout ça ça semble super simple à stocker mais nous derrière on a déjà de l'existant et on avait besoin de greffer ce protocole au dessus d'une messagerie existante open source où je rappelle que les mails sont non modifiables dans les stockages voilà traditionnels de messagerie donc ça demandait un peu de travail de savoir présenter les emails actuels dans sous cette forme là de clés valeurs en respectant toutes leurs contraintes donc quand on lui présente un rendez-vous on lui présente six fois la date chacune de manière un peu différente voilà présenter les fuseaux horaires les définitions de fuseaux horaires formatées à la Microsoft donc il y a eu pas mal de choses à faire d'une part du coup la partie dialogue parce qu'au niveau réseau on est sur du protocole binaire à 100% on n'est pas sur du protocole texte avec sélectionne-moi la boîte de réception récupère le mail numéro 1 non on est sur un truc un peu compliqué où tout est binaire il y a un nombre d'appels assez impressionnant donc je suis en train d'accélérer un peu pour essayer de finir dans les temps mais voilà on est sur quelque chose d'assez costaud en termes de spécifications où chaque propriété aussi peut avoir besoin de son code de lecture spécifique c'est à dire par exemple un fuseau horaire vous pouvez le stocker vous pouvez dire que je suis Europe Paris et là c'est une chaîne de caractère ou vous pouvez mettre toute la définition du fuseau horaire c'est à dire c'est en Europe Paris la transition se fait telle date tel jour tel machin et ça c'est juste une seule propriété mais c'est une propriété binaire qui a tout un format où il y a 10 pages de spécifications juste pour expliquer comment on doit représenter un fuseau horaire et ça c'est une seule propriété donc on a dû écrire énormément de codes en fait pour aller gérer les différents codecs pour je comprends que l'outlook est en train de me transmettre un fuseau horaire je sais le lire je sais le comprendre je sais à quelle heure on fait le changement d'heure voilà donc pour les calendriers il y a des propriétés mais pour le mail il y a des choses assez compliquées aussi dans la représentation par exemple des destinataires des choses comme ça bon on a dû implémenter aussi tout ce qui est export d'annuaire c'est à dire outlook pour accélérer ses opérations par exemple fait un téléchargement complet de l'annuaire à intervalle régulier mais il télécharge l'annuaire il ne veut pas un fichier LDF non pour OpenLDAP il veut son format à lui le offline address book dans un format bien binaire à lui avec tous les utilisateurs sous forme de propriété ce n'est pas du format LDAP ce n'est pas du classique il veut son format binaire il télécharge ça toutes les 12 heures donc là pour sortir les annuaires dans le bon format avec les bons champs il y a eu un peu de travail aussi et évidemment gérer le modèle donc une fois qu'on sait comprendre ce que veut Outlook au niveau réseau derrière il faut être capable et de stocker la donnée qui nous envoie pour être capable de la lui restituer et être capable de savoir modifier les choses quand Outlook il veut modifier un sujet d'un mail on ne peut pas lui dire non donc il faut savoir comment on va traiter ce problème là donc on a fait pas mal d'adaptations en fait au niveau de notre soft pour être capable alors que notre stockage par défaut les mails étaient immuables pour que quand Outlook nous dit le sujet du mail ils doivent changer qu'en tâche de fond lui nous on arrive à faire les opérations de créer un nouvel email avec le nouveau sujet supprimer le truc dans son dos et que tout reste tout bien propre que tout reste cohérent au niveau protocolaire au niveau Outlook donc ça a demandé pas mal de boulot donc c'est c'est pour ça je pense aussi qu'on est les seuls à faire ça aujourd'hui en termes de messagerie assez de lancer là-dedans ça fait on a commencé en 2015 à travailler sur la partie MAPI et aujourd'hui on commence à avoir des productions de taille solide stable voilà donc c'est pas un petit boulot et c'est quelque chose qui est assez complexe je vais redonner la main à Fabrice en fait pour les innovations qu'on a côté webmail ouais donc merci merci Thomas donc vous l'avez compris Thomas est le directeur technique là on a bien compris je pense tu veux dire qu'on n'a rien compris à ce que j'ai dit non 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 j'espère que les autres ont compris moi je comprends à peu près je commence un petit peu à voir mais bon après des fois non ça va trop loin pour moi mais effectivement ça marche donc comme je vous le disais on va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on est déjà un petit peu en retard donc je vais vous montrer rapidement en fait les interfaces donc là c'est le nouveau webmail comme je vous le disais donc l'objectif en fait de ce nouveau webmail c'est vraiment de se rapprocher pardon d'une expérience un peu client loin donc l'idée c'est qu'effectivement au niveau de votre parc utilisateur vous puissiez à terme l'immigrer vers du full web donc ça en fait on est sur des un peu sur des anciennes vues depuis en fait avec la version ici apparaissent en fait au niveau du nouveau BlueMind les petites icônes de messages instantanés et la petite icône en fait de visio la version 4.6 qui est sortie la semaine dernière apporte le nouveau webmail mais apporte surtout aussi tout ce qui est visio conférence donc là l'idée pareil pour les grandes structures c'est que vous puissiez en fait apporter un périmètre collaboratif étendu à tous vos utilisateurs que ce soit on vous appuie sur des solutions que vous avez déjà en fait en stock ou sur des solutions que nous on sera apportés voilà donc là vous voyez effectivement WebResponsive donc l'idée en fait c'est de réduire en fait la taille de l'écran il s'adapte au fur et à mesure jusqu'à arriver au fameux affichage qu'on a sur les téléphones on a juste la liste des messages et le menu burger qu'on retrouve donc les trois fameuses bars avec une interface web ici avec les neuf petits points je ne sais pas comment il s'appelle celui-là de menu il doit y avoir qui doit aussi avoir un nom je vais avoir un nom mais je ne le connais pas voilà on retrouve encore effectivement ici une autre vue en fait de notre webmail et donc voilà avec effectivement ce qui se passe au niveau de l'appel des contacts je vais accélérer donc là on est effectivement sur une vue une vue smartphone où on voit effectivement qu'on se rapproche vraiment et donc encore une fois vue smartphone où on vous prouve que c'est effectivement un responsable c'est tout qu'on va tester si vous allez sur un web un BlueMine en fait de test il suffit de réduire la taille de votre écran et vous tombez sur la taille smartphone comme vous le disiez Thunderbird on sait le transformant en champion du collaboratif donc on retrouve ici en fait l'interface standard en fait de Thunderbird avec le courrier entrant derrière on a un add-on qui va faire appel à l'interface web en fait de BlueMine on retrouve tout l'agenda en fait dans un onglet Thunderbird on s'appuie sur le moteur web en fait de Thunderbird qui est le même que suite Firefox sauf on a viré en fait les bandeaux et les menus d'accès n'ont pas besoin en fait de se balader entre les différentes fonctionnalités de BlueMine donc c'est ce qui permet d'avoir toute la couche collaborative sur BlueMine on a la même chose en fait au niveau des tâches donc pareil un nouvel onglet on a aussi tout ce qui va être des ports en fait de piège-joint que ce soit sur du file hosting donc on s'est proposé nativement sur BlueMine ou avec une solution de drive que vous aurez on fournit un add-on en fait nous pour se régler sur du Nextcloud où on va remplacer le file hosting par le drive Nextcloud et là en fait il y a soit un déport automatique de piège-jointe qu'on voit ici donc une paramétri en fait applicative pour dire au-dessus de telle taille pof tu me déportes la piège-jointe ou faire appel directement au drive qu'on retrouve ça en fait sur les grosses solutions ok la vision la vision et regardez comme on est content en fait chez BlueMine c'est là qu'on voit qu'effectivement c'est une société en fait où on s'aime tous c'est merveilleux et voilà vous lisez sur ça vous l'avez compris il y a une collaborative complète on s'est effectivement apporté maintenant ce qui est ouvert par le collaboratif et conduit à la communication et on sait aussi c'est que vous avez fait sur plein plein de solutions je pense que les personnes peuvent avoir accès à la présentation non vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'hésitez pas à venir sur notre site si vous voulez plus d'informations on peut vous fournir en fait cette présentation qu'on a un petit peu accéléré sur la fin mais là on va dire c'était plus les slides de récréation mais effectivement il y a tout un périmètre collaboratif qu'on va savoir greffé sur BlueMine qui ne fonctionne que en mode API donc ça apporte aussi une grosse souplesse pour l'implémentation dans votre système d'information et vous l'avez compris donc Eric Joumane vous avez le choix et c'est effectivement notre slogan nous avons le choix et donc on peut voir que tout ce qu'on a implémenté vous l'avez vraiment à tous les niveaux au niveau technique au niveau national et au niveau en fait organisation pour migrer vers notre solution merci merci Merci.